Salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 4. Pourquoi Battlefield 4 ? On ne va pas se mentir, c'est mon jeu préféré. Il faut dire que depuis que je l'ai, donc depuis Noël, je suis vraiment accro. Je ne vais pas vous le cacher, ce jeu est vraiment bien fait. Je jouais vraiment que à Call of, mais dès que je l'ai eu, je peux vous le dire. Franchement, il est vraiment bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que mes vidéos précédentes vous ont plu, si vous les avez vues. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira aussi, que c'est ma quatrième vidéo. Voilà. Bon, je ne me jette pas des fleurs. On ne peut pas me comparer à Cyprien par exemple. 5 millions d'abonnés, je ne sais combien de vidéos, je ne me compare pas aux autres, parce que franchement, ce n'est pas le but. Je vais vous laisser la petite vidéo, et on se retrouve tout de suite. Et donc, après ces quelques secondes. Battle Flick, si on en a parlé. Franchement, c'est une théorie graphique. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas connecté. Pourquoi ? Bizarre. Donc oui, Battle Flick 4, franchement, c'est vraiment super réaliste. J'ai eu le 3 sur Xbox. Je n'ai pas plus joué en ligne dessus. C'est vraiment dommage, parce qu'il est vraiment bien. J'ai vu plein de vidéos dessus, mais il est énorme. Et j'attendais vraiment Battle Flick 4 avec impatience. Franchement, je n'ai rien à dire dessus. Bon, il faut dire que je suis sur PS3. Avec sur PS3, il y a quand même, on ne va pas le cacher non plus, des frises. Mais bon, ça, c'est acceptable, puisque normalement, déjà, le jeu ne devait pas sortir sur les consoles de cette génération. C'est-à-dire PS3, Xbox, 360, ça ne devait pas sortir sur ces consoles. Donc, on va dire que c'est acceptable. C'est dommage, mais acceptable. Graphiquement, beaucoup de Youtubers disent que les graphismes sont moches. Je ne trouve pas. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment bien fait. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer au PC, ou à la PS4, ou à la Xbox One. Ça, c'est sûr, on ne peut pas comparer. C'est super beau. Mais franchement, pour une PS3, et pour un jeu qui sort sur PS3, Battlefield 4, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien la ruée. La ruée, pour faire simple, c'est une partie de la carte, au départ, d'une des cartes de Battlefield 4, qui est vraiment petite à la base. On a deux points, donc deux sites, A et B. Et il y a une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire le topo du les attaquants attaquent et les défenseurs à défendre. Je pense que tout le monde se doute de ça. Donc, le but, c'est d'armer les sites quand on est attaquant. Et ensuite, dès qu'on est armé et détruit les deux sites, les deux premiers sites, attention, parce qu'il y en a d'autres, la map, on peut dire, elle s'agrandit. Donc, il y a un morceau de la map, entre guillemets, qui s'ouvre. Et donc, on peut accéder à ce morceau, j'ai envie de dire. Sachant que le morceau précédent, bien sûr, peut être accessible aussi. Donc, deux nouveaux sites de bombes apparaissent. Et on continue. Et il y en a six comme ça. Les deux derniers sont vraiment durs, parce que, si vous voulez, on se retrouve dans la base ennemie. Donc, ils respawnent tous dans leur base. C'est vraiment un carnage. Voilà, on va lancer la partie. Bon, sur ma vidéo, vous n'allez pas vraiment être ébloui par les graphismes. Parce que, voilà, je vais le répéter encore une fois, mais j'ai une vieille télé. Vraiment, les graphismes ne sont vraiment pas beaux du tout. Et je m'en excuse. Pour le rappeler, ceux qui sont abonnés, bien, je change ma télé d'ici mi-avril. Donc là, on est mi-février. Donc, d'ici mi-avril, je change de télé. Voilà, donc les graphismes, il n'y aura plus à sans souci. Ça sera beau. Voilà. Donc, pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Donc, à laisser un like, un commentaire aussi. Donc, les commentaires, comme je dis toujours, n'hésitez pas à laisser des défis, des choses comme ça, les jeux auxquels vous voulez que je joue, que je fasse un gameplay, tout est possible, c'est avec moi. Vous me dites ce que vous voulez, je suis à vos ordres. Non, je déconne. Enfin, un peu ça, j'ai envie de dire. Voilà, vous voulez que je joue à un jeu, je le ferai. Non, je ne joue pas avec un visor sur mon pistolet. C'est fou, ça. Bon, tant qu'on y est, pour ceux qui n'ont pas besoin de g4, je vais vous faire un petit topo. 4 classes. On va dire que chaque classe a sa particularité. En assaut, on joue avec des armes d'assaut. Drôle. On peut aussi posséder une trousse de soin. Donc, on va dire, l'assaut, c'est plutôt un infirmier. Et il peut avoir des défibrillateurs. Donc, pour réanimer ses coéquipiers, tuer des ennemis quand on est sadique. Voilà. L'ingénieur, il joue principalement avec des mitraillettes. Mitraillettes, oui, c'est vite dit. Puisque vous verrez ensuite que chaque classe a sa particularité, mais d'autres armes sont accessibles. En soutien, tout le monde dit en soutien aux joueurs à la batteuse. Oui. Principalement, le fusil mitrailleur est utilisé en soutien. Et les munitions aussi, c'est, on va dire, quelque chose en plus dans le soutien. En ingénieur, oui, j'ai oublié de préciser, c'est le chelumeau. Donc, pour réparer les véhicules. Et le sniper. Ben, voilà, le sniper, pas mal de trucs vraiment bien. Comme la balise radio. C'est quelque chose qu'on poste dans la map. Et du coup, toute notre squad peut réapparaître sur cette balise. Et c'est vraiment bien. Donc, voilà. Personnellement, je joue beaucoup en soutien. Mais non pas à la batteuse, pour ceux qui penseraient. Parce qu'en assaut, donc, on joue avec des armes d'assaut. Des fusils d'assaut. Mais, on peut aussi prendre des carabines. Des OMR, pardon. Donc, je tire une balle par une balle. Faut aimer, mais c'est pas mal. Et des fusils à pompe. L'ingénieur, donc, comme je disais. Tu peux charger, s'il te plaît ? Non. Voilà. Donc, je joue à la mitraillette. Mais aussi, il peut aussi prendre, comme l'assaut, la carabine, l'OMR. Pardon. L'OMR et le fusil à pompe. Le soutien, pareil. Donc, il peut jouer avec des fusils mitrailleurs. Ah non, décidément. Fusils mitrailleurs, carabines, OMR, fusil à pompe. Et l'erreur, ben voilà, pareil. Donc, il joue avec des fusils de précision, principalement. Mais, on peut aussi prendre carabines, OMR, fusil à pompe. Donc, c'est pour ça que j'en reviens. Ah, moi, je joue en soutien. Euh, oui, parce que moi, je joue avec... Moi, je, moi, je... Excusez-moi. Euh... Oui, donc, moi, je joue avec des carabines. Et je recommence à moi, je... C'est pas vrai. Donc, je joue avec des carabines. Euh... À la KU. Pour ceux que ça intéresse. Parce que... Tout simplement parce qu'elle est stable. Elle est super bien. Euh... Puisque, du coup, en fait, j'ai l'habitude, sans me vanter, d'être... De faire énormément de kills. Et donc, du coup, de manquer de munitions. Et c'est vraiment gênant. Donc, du coup, je joue en soutien avec une carabine et... Un gros pack de munitions à côté pour récupérer des munitions. Il n'y a pas l'air de laver, bien sûr. Et re-désolé pour ce petit bug. Voilà, mon portable. Momentanément bugué. Donc, on en était à... Donc, ma classe soutien, oui. Euh... Donc, je joue à la KU. Blablabla. Avec des munitions. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Euh... Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Je ferai aussi, si ça vous intéresse, des tutos. Ça soit sur Call of Duty, Battlefield, ce que vous voulez. Encore une fois, mettez-le dans les commentaires. Tout est possible. Donc, des tutos, par exemple... Je ne sais pas, moi... Pour mieux jouer, sur Battlefield, par exemple. Moi, je vais vous dire un conseil juste là. Juste un comme ça, parce que ce n'est pas le but. Juste une carabine. Franchement, les carabines, je vous les conseille. Elles sont plutôt stables. Et si vous voulez vraiment l'optimiser, mettez une poignée. C'est vraiment la meilleure astuce que je peux vous donner. Les carabines sont très stables. Voilà. Donc, on va jouer. On va jouer avec la carabine. Pourquoi pas. Pourquoi ne puis-je pas... Ah oui, voilà. Et je dirige tout au bout de la map. Bon. Voilà. Il n'y a pas de quad. Ils ont tous pris. Du coup, moi, je vais tout faire à pied. Ça va être génial pour le gameplay. J'ai du CK. Et des munitions. Et là, il y a un quad qui va d'apparat. Mais j'ai trop la flemme d'y aller. Donc là, on est sur... Attendez que je me rappelle bien. Il y a un mec. Un parachute. Encore un là. Je le touche, je le touche, je le touche. Va-t-il mourir, non ? Bon. Donc, munitions. Il y a des snipers juste là-haut-sous-la-colline. Bon, ça que j'ai mis dans le battlefield, c'est que c'est vraiment réel. Il est vivant ou mort, lui ? Il est mort. Voyons, Alex. On va venir, celle-là. What ? Bon, c'est pas grave. Je fais du 3-0. Enfin, du 3. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore le site. Ah oui, c'est bien. Bon, je prends un quad. On va pas s'embêter. On va dire, un petit copain que moi. C'est fini. Dommage. Donc, on était sur transmission pirate, oui. J'ai encore eu un truc de mémoire, comme par hasard. Oui, donc, j'en étais à dire le nom de la map, mais... Voilà, j'ai oublié. Donc, on était sur transmission pirate. Je suis niveau 35, pour ceux qui voient pas. C'est pas énorme, mais c'est un niveau, quand même... Voilà, c'est un niveau, hein. Je veux dire. Les niveaux, c'est quand même... Je trouve plus dur à monter que sur Call of Duty. Franchement, c'est vraiment plus dur. Que dire d'autre, hein. Que dire d'autre. J'espère qu'on tombera sur ma map préférée, qui est Opération Verrou. Donc, une map où, en conquête, il n'y a aucun véhicule, mais qui est superbement bien faite. Et c'est un pur carnage. On est... Pas tout le temps, mais souvent au corps à corps. On est souvent à très moyenne distance. On n'est jamais à grande distance. Jouer au sniper dans cette map, c'est un pur suicide. Donc, du coup, je vais à la carabine. C'est une très bonne solution, hein. Moi, je vous le dis. Je vais à la carabine, en soutien, avec vos munitions à côté. Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. C'est parti. Ce n'est pas moi, je suis le chef d'escouade. Et je suis dans les escouades, on est deux. Autant mettre avec eux, ils sont cinq. Voilà. On a une escouade de cinq personnes. C'est impeccable. Donc, voilà. Je vous montre un peu le site B. Le site A, pardon. Qu'on doit défendre. Voilà. Le site A. Le site B. Et par là. Où il y a un quad. Décidément, il est un quad, eux. Je m'en fonde dans. Du coup, ils vont me poser B, quoi. Où est-ce qu'il est ? Je suis sûr qu'il y en avait un. Ils ont armé A. What the fuck. Ah oui, 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 d'accord. Je ne pensais pas qu'ils viendraient par derrière. Et du coup, l'objectif va sauter. Juste parce que personne ne va le désamorcer. Il y a des parties comme ça où les gens n'ont pas envie de bouger. Casse-toi, s'il te plaît. On me tire dessus. Je n'ai pas vraiment l'envie de te mourir. Trop tard. C'était ça, pas de ta part, te pousser. On ne va pas en faire un caca nerveux. Dommage. Je ne veux pas me pas respawn parce que la map s'est agrandi. Moi, je vais être le premier sur le terrain. Et voilà. Base perdue, repli. Je vais défendre B en priorité parce que B, c'est la première cible où ils vont attaquer puisque c'est la première sur la route. qui vont principalement attaquer A et B, donc qui est tout au fond de la map. Comme moi qui se suicidère. Ah oui, j'aime bien faire un truc, vous allez dire, c'est un peu salaud ce que tu fais. Mais c'est très drôle. Généralement, sur les points, je pose du C4 parce que je suis un sadique. Ça fait que, quand ces messieurs viennent poser la bombe, ben, ils s'en prennent un peu plein la gueule. Excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. Oh, pinaise. Qui a explosé le bâtiment ? Je veux une explication, là. Est-ce que c'est toi ? Réponds-moi, s'il te plaît. Non, non ! Mais comment il m'a vu d'ici ? Un BTR. Puis, bien sûr, lui, il est venu avec son BTR. Voilà. J'ai aimé vraiment exploser son BTR, lui, ça me ferait trop rire. Et ils sont A-B. Ah, j'ai pris Sniper. Oh, le boulet. Oh, le boulet. Oh, le boulet. Comment je vais faire, moi ? Sniper. Je vais A-B, mais c'est un suicide. Et zut. Et voilà, monsieur Campé. J'ai été au Sniper, aucune chance. Bon, c'est le seul inconvénient en ruée, c'est que les gens ont tendance à camper près de l'objectif pour le défendre. Et là, je pense que j'ai une équipe vraiment nulle parce que... Voilà. Les ennemis arrivent quand même à poser... Oh, punaise, je vais mourir. Oh, les papas, c'est loin, celle-là. Eh, ben, dis donc. Non, 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 non. Je ne veux pas mourir parce que c'est 15 fois que ça tombe sur ma gueule et que j'en ai marre. Pourquoi la grenade, elle vient pile poids sur moi ? Et le mec, je pense que c'est une grenade, mais il est encore en vie. Il est encore, c'est 46 de santé. Il faut que je dise ça comme ça. Mais ça, je pense que c'est un grenade, mais il est juste en plein dessus, quoi. Oui, vous êtes aussi bête que ça, au point de tous mourir, je risque de vous. Donc là, je sens le monde arriver. La mave, c'est agrandi ou quoi ? Ou on attend le 2015 ? Oui, 3 de santé. C'est généralement ce qui m'arrive aussi. Je fais généralement des bons scores sur Battlefield, mais là... Oh, merci de me réanimer. Mais sympa, mais je sens que... Généralement, que je me fais réanimer, je me fais shooter juste 2 minutes après. C'est qui ça ? C'est un copain ? Moi, je vais me planquer parce qu'il y en a juste là. Mais voilà, mais voilà, c'est ça que je comprendrai jamais. C'est qu'ils savent toujours où on est. Moi, je me demande. Enfin, je suis planqué derrière un truc et bien sûr, ils se retombent vers moi alors que personne ne devrait être là, justement. Oh, si je prenais le tank ? Oh, ça serait ça dit quoi ? Oh, les... Oh, les... Il est temps de vous montrer ma puissance en tank. J'ai des obus de staff. Ah, j'aurais dû mettre une mitrailleuse en secondaire. Et lui, là... Un véhicule aussi. C'est bon. On va y arriver, rassurez-moi. On a un tank. Oh ! Mais pourquoi je ne l'ai pas touché ? Je l'ai détruit. Bim, bam, boum. Oula. Bim, moula. On peut détruire ses véhicules ? Oui, juste au dessus. Mais non, mais le mec, il prend rien. Ah je les tue par écrasement Eh oui bien sûr Monsieur est venu camper et mettre un C4 Sans mon bulldozer Ils ont bien sûr tout Surtout de venir poser du C4 Moi je suis sorti mais ils m'ont pas tué Quelque chose que je comprendrais jamais Moi je vais au sniper pour voir J'ai pris ce quoi là ? J'ai pris sniper Ouais sniper Non ! Faut prendre déjà tes balles perdues quoi Fut à la fin Toi là toi là toi je t'ai vu La tête de qui tu veux je t'ai vu Il est où ? Oui mais l'idée que tu es là bas c'est bien mais Mais moi j'ai vu un mec Mais il n'y a pas pu le tuer Bon bah Let's go Hop là Je sens qu'il va me tuer donc je redescends Et ouais j'avais raison il était déjà en train de me tirer dessus Ah j'allais vous montrer quelque chose mais du coup tant pis Parce qu'en fait normalement sur chaque map de battlefield il y a un secret On me tire dessus là Au sniper J'ai intérêt de courir Qui est juste là Là il y a un interrupteur sur l'un des piliers Ici on peut appuyer Et donc ça enclenche le secret Donc sur cette map là C'est le cri d'un dinosaure Bizarrement Le cri d'un dinosaure Voilà Comme ça c'est dit Apparemment Tous les secrets ne sont pas découverts Mais En tout cas ils savent que Sur ma place c'est le cri d'un dinosaure Sur la map tellement connue de tempête au Paracel Et bien Oulah Oulah calme les gars Donc sur tempête au Paracel Avec les petites yeux paradisiaques là Ca serait une grosse baleine donc un mégalodon Un Un genre de baleine préhistorique Et le secret qui déchire le plus pour le moment Et qui a été découvert aussi C'est sur Tourisme Aïdan Un petit type paradisac aussi Hop Point C4 Donc si on perd Il faut que je pense à faire tout péter Il y a un tank juste là Donc je disais Tourisme Aïdan Oui on peut faire exploser un bateau qui est A l'extrémité de la map Pourquoi BTR est juste là Il y a un petit peu de C4 Fais l'explosé Tu t'emballes Tu t'emballes Il y a un dernier C4 Fais l'explosé s'il te plait Oh mais quel boloss Il va faire shooter du coup Il s'est fait shooter C'est parce qu'il a pas pigé qu'avec 2 C4 Ca marchait quand même Fais moi un trou ici Un trou Je peux passer Merci Vraiment c'est un peu de ta part Oh putain BTR What ? Il y avait un mec juste devant moi Oh non mais je suis nul là 3 à 8 Non mais d'habitude je fais des 35 à 22 Et bien je mettrais une vidéo de Battlefield que j'ai déjà tourné il y a un moment Que j'avais prévu pour la chaîne Mais parce que je voulais vraiment faire mon intro avant Et puis là j'ai enchaîné les vidéos on va dire Là c'est la 3ème en une journée Franchement Faut que j'arrête C'est trop Faut dire que ça me plait tellement Je suis content de voir que énormément de personnes Enfin énormément voilà Il y a 27 vues actuellement sur ma première vidéo C'est que 27 mais moi ça me fait plaisir Et voilà Ca veut dire que là je suis un petit peu trop fou 3 vidéos en une journée c'est un peu trop Donc voilà Donc pour info aussi je ne sortirai pas une vidéo par jour Mais voilà je sais pas moi 2, 3 par semaine au moins Je pense que c'est un minimum à faire C'est pas une obligation mais je pense que c'est un minimum Ben je pense qu'on va se laisser là Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Un like si la vidéo vous a plu Et n'oubliez pas de commenter la vidéo Donc de donner vos impressions Mettre des défis Les jeux que vous voulez que je joue Si vous voulez que je fasse un gameplay Ce que vous voulez vraiment des tutos Voilà N'hésitez pas à vous abonner Likez Commentez Et voilà Et on se reverra D'ici Peu de temps Sur une nouvelle vidéo Donc selon Si quelqu'un m'a demandé Une vidéo spéciale Je la ferai Voilà Donc je vous dis A une prochaine Salut à tous Merci 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 Merci